bonjour tout le monde voilà ça fait une semaine que je suis parti en vacances ça a bien poussé comme vous pouvez voir les tomates se sont bien développées j'ai des gourmands un peu partout donc on va commencer voilà ici vous voyez j'ai des gourmands ici aussi on voit les gourmands là j'ai des gourmands aussi voilà si vous pouvez les voir allez voilà ici on voit le gourmand ici c'est un gros gourmand donc je vais un peu nettoyer le jardin faire un petit nettoyage sur les plantes de tomates là ça s'est très bien développé sur une semaine et puis je vous montrerai un peu une fois que j'aurai terminé avec le nettoyage des gourmands alors la pelouse super bien poussé aussi maintenant je crois que nous avons eu beaucoup de pluie donc ça s'est bien développé j'ai quelques gourmands qui commencent à pousser j'ai des fleurs et quelques fruits donc voilà ici si je peux vous montrer on voit les fruits qui commencent à se développer ici ce sont des courgettes rondes donc elles se développent aussi les potirons se développent bien voilà ici ce sont les potirons ça se développe ça démarre bien donc ça va ici je vais devoir retailler un peu les fleurs parce que vous rappelez les fleurs bleues que j'avais voilà ce qu'il reste des fleurs elles ont fané donc je vais tailler un petit peu tout ça et vous verrez la vidéo qui suivra ce sera enfin la suite de la vidéo ce sera le jardin un peu nettoyé voilà allez à tout de suite voici la suite de la vidéo j'étais en train de nettoyer tous les gourmands je ne sais pas si vous le voyez voilà les plantes sont un peu plus éclaircies mais j'ai dû arrêter parce que nous sommes en en pleine averse donc nous avons une grosse averse de pluie donc j'arrête un petit peu mais je vais déjà vous montrer voilà regardez sur les quelques plantes j'ai déjà rempli un seau complet de gourmand donc vous voyez sur une semaine ça s'est bien développé voilà il me reste les quelques plans ici à faire voilà ici devant les quelques plans à faire et puis dans la serre donc dans la serre aussi ça s'est très bien développé sur une semaine voilà voilà la serre voyez les plantes commencent à bien monter ça commence à bien se développer mais il va falloir que je coupe aussi les gourmands parce que je crois qu'ils prennent beaucoup beaucoup de place et il va falloir que je donne quand même un petit coup à boire à chaque plante parce que la terre s'est bien séchée malgré qu'il a fait humide cette semaine la terre est bien séchée au pied des plantes donc voilà je vous montre la suite de la vidéo tout à tout de suite et bien voilà mon travers s'est passé donc le temps maintenant c'est super soleil j'ai retaillé toutes les tomates j'ai enfin retaillé j'ai retiré les gourmands qui étaient nécessaires à retirer voilà vous voyez elles sont un peu plus ouvertes maintenant les tomates ça a l'air de d'être mieux et alors regarder un peu rien que dans le jardin tout un sou complet de feuilles et de gourmands maintenant nous allons passer dans la serre et je vais un peu vous montrer ce que je coupe aussi dans les gourmands je vais vous montrer ce sera plus facile dans la serre et vous allez voir un peu il faut pas avoir peur de recouper parce que la tomate c'est quelque chose de volontaire donc vous allez voir ça marche super bien on se retrouve dans la serre bien nous voici dans la serre donc voici un exemple de gourmand voyez nous avons la tige principale ici nous avons une feuille ici et nous avons le gourmand ici qu'est ce que je fais je le coupe tout simplement sans avoir peur de couper il n'y a pas de souci maintenant je vais vous montrer quelque chose je les fais chaque année quand j'ai trop de gourmand voilà sur cette plante ci je vais prendre le ciseau je vais vous montrer regardez celle ci elle se développe ici et j'ai un très gros gourmand ici eh bien qu'est ce que je fais je vais à la base ici tout simplement dans des voilà que je vous montre je sais pas si on le voit correctement je viens ici à la base et hop je coupe le gourmand et la plante de tomate ne va pas souffrir par contre regardez la taille du gourmand mais la plante va continuer maintenant ce que vous pouvez faire vous le mettez dans un peu d'eau et vous vous refaites un nouveau plan de tomate voilà vous le mettez dans un petit pot avec de l'eau elle va refaire des racines et vous la mettez tout simplement après dans vos jardins ou dans votre serre et ça va super bien se passer voilà ici ben voyez la serre j'ai pas mal de travail pour le moment je vais faire le petit travail et puis je vous montrerai où j'en suis après avoir coupé tous les gourmands et avoir un peu attaché les plantes qui commencent à monter à tout de suite et voici la fin de la vidéo donc voilà j'ai nettoyé toutes les tomates dans la serre j'ai recoupé les et gourmands j'ai réattaché avec ceci donc j'ai fait autour de la plante de tomate voilà comme ça vous voyez un peu comment c'est attaché et alors je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec vous savez le grand gourmand que je viens de couper je vais vous montrer voilà ce que j'ai fait je l'ai mis dans un pot avec un petit peu d'eau une bouteille coupée en deux et voilà et je vais refaire simplement un plan de tomate grâce à un gourmand que j'ai coupé donc n'ayez pas peur de couper vos gourmands vos tomates elles repartiront de toute manière donc il n'y a aucun souci donc voilà c'est la fin de la vidéo je vous laisse passer une bonne journée et portez vous bien à la prochaine